Retirez et replacez des pièces. PC Gamer de bureau Omen 35 litres GTX 160000A Outils dont vous avez besoin Comment replacer le panneau d'accès vitré Aucun outil n'est nécessaire pour retirer ou installer cet ensemble. Retrait Desserrez les vis de sécurité noires situées à l'arrière de la station de travail. Saisissez la poignée métallique soulevée du panneau d'accès vitré et retirez délicatement la station de travail. Retirez le panneau en le soulevant et sortez-le de la station de travail. Replacement Alignez le panneau d'accès vitré avec les guides situés en bas et en haut de la station de travail. Faites glisser le panneau vers l'avant jusqu'à ce qu'il soit placé. Resserrez les vis de sécurité noires à l'arrière de la station de travail. Comment replacer le panneau d'accès opaque Aucun outil n'est nécessaire pour retirer ou installer cet ensemble. Retrait Desserrez les vis de sécurité noires situées à l'arrière de la station de travail. Saisissez la poignée métallique soulevée et tirez-la délicatement de la station de travail. Pour la sortir Replacement Alignez le panneau d'accès vertical avec les guides situés en haut et en bas de la station de travail. Faites glisser le panneau vers l'avant jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Resserrez les vis de sécurité noires à l'arrière de la station de travail. Comment replacer le panneau avant Aucun outil n'est nécessaire pour retirer ou installer cet ensemble. Remarque Assurez-vous que la station de travail est droite. Retrait Placez vos doigts sous le bas du panneau avant pour trouver le loquet. Tirez doucement dessus et retirez-le. Replacement Alignez le panneau avant vertical avec l'avant de la station de travail. Appuyez doucement sur les fermoirs supérieurs dans les ouvertures correspondantes jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Comment replacer le filtre du ventilateur avant Aucun outil n'est nécessaire pour retirer ou installer cet ensemble. Avant de commencer, retirez le panneau avant. Attention, pour éviter d'endommager l'écran, appuyez sur le loquet par le dessus. Ne tirez pas. Retrait Appuyez sur la languette de libération située en haut du filtre du ventilateur avant. Tirez doucement dessus pour la retirer. Replacement Alignez le bas du filtre du ventilateur avant avec les ports à l'avant de l'ordinateur. Appuyez doucement sur la languette de libération jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Comment replacer les ventilateurs avant Outil pour l'attache Avant de commencer, retirez le panneau d'accès opaque, le panneau d'accès vitré, le panneau avant et le filtre du ventilateur noir. Retrait Suivez les deux câbles du ventilateur supérieur et notez leur orientation pour le replacement. Déconnectez l'un des câbles de la carte d'éclairage et l'autre de la carte mère avec les deux câbles non acheminés. Retirez les deux vies cruciformes du ventilateur supérieur. Retirez délicatement le ventilateur et le câble. Procédez de la même manière pour retirer le ventilateur inférieur. Replacement Faites passer le câble du ventilateur inférieur par l'ouverture près de l'angle supérieur droit de l'emplacement du ventilateur du châssis. Et positionnez le ventilateur inférieur. Replacez les deux vies cruciformes dans les coins supérieurs gauche et inférieurs droit. Et notez l'orientation lors du retrait. Connectez les câbles à la carte d'éclairage et à la carte mère. Procédez de la même manière pour replacer le ventilateur supérieur. Remarque, assurez-vous que le câblage est bien fixé et n'est pas pincé entre le châssis et les panneaux d'accès. Comment replacer le module S supérieur ? Outils pour la tâche Avant de commencer, retirez le panneau d'accès vitré, le panneau d'accès opaque et le capot de gestion des câbles. Retrait Débranchez les câbles SB, d'alimentation, audio, de l'interrupteur d'alimentation et de la LED d'alimentation de la carte mère. Retirez les câbles des pinces sur le châssis. En déroulant le câble, notez son orientation pour procéder à son replacement. Retirez les trois vies cruciformes qui fixent le module de S supérieur au châssis. Appuyez sur les deux crochets pour libérer le module de S supérieur du châssis. Retirez le module de S supérieur du châssis. En vous assurant de bien guider le câblage dans la découpe du châssis. Retirez le module de S supérieur. Replacement Guidez le câblage dans la découpe du châssis. Alignez le module de S supérieur avec les crochets du châssis. Et appuyez dessus pour l'enclencher. Replacez les trois vies cruciformes qui fixent le module de S supérieur au châssis. En notant leur orientation lors du retrait, acheminez le câble. Connectez les câbles SB, d'alimentation, audio, de l'interrupteur d'alimentation et de la LED d'alimentation sur la carte mère. Replacez les câbles dans les pinces sur le châssis. Comment replacer le disque dur Outils pour l'attache Avant de commencer, retirez le panneau d'accès vitré et le panneau d'accès opaque. Retrait Débranchez les câbles d'alimentation et de données du disque dur situé derrière le panneau d'accès opaque. Localisez le disque dur en bas du châssis. Appuyez sur les languettes de libération noire situées sur le boîtier du disque dur. Tirez sur le boîtier du disque dur pour le retirer. Sur une surface plane, séparez les broches du boîtier du disque dur du disque dur. Retirez le disque dur de son boîtier. Replacement Placez le disque dur dans le boîtier en courbant légèrement doucement les languettes de dégagement du boîtier. Enclenchez les broches dans les trous situés sur les côtés du disque dur. Insérez le boîtier du disque dur dans son support. Connectez les câbles d'alimentation et de données au disque dur situé derrière le panneau d'accès opaque. Comment replacer la mémoire système, DIME ? Aucun outil n'est nécessaire pour retirer ou installer cet ensemble. Avant de commencer, retirez le panneau d'accès vitré. Remarque, il est recommandé d'utiliser les logements mémoires 1 et 3. Cette vidéo montre les logements 2 et 4 utilisés, mais les étapes restent les mêmes. Retrait Avec l'ordinateur sur son côté, appuyez sur le loquet de libération de la DIME supérieure pour le mettre en position ouverte. Remarque, les languettes inférieures sont fixes et ne bougent pas. Saisissez la mémoire par les bords. Et tirez-la doucement vers le haut pour la retirer de la carte mère. Procédez de la même manière pour retirer les autres DIME. Replacement Alignez l'encoche de la DIME sur la languette du logement de DIME sur la carte mère. Enfoncez doucement la mémoire dans son logement jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Procédez de la même manière pour replacer les autres DIME. Comment replacer le module d'alimentation ? Outils pour la tâche Avant de commencer, retirez le panneau d'accès vitré. Remarque, cette vidéo montre une alimentation modulaire. Certaines configurations peuvent avoir une alimentation non modulaire qui nécessite de déconnecter et de désinstaller les câbles du module d'alimentation du système. Retrait Notez de tous les câbles connectés au module d'alimentation. Débranchez tous les câbles reliés au module d'alimentation. Retirez les 4 vies cruciformes qui fixent le module d'alimentation au châssis. Notez l'orientation du module d'alimentation pour un replacement ultérieur. Retirez le module d'alimentation. Replacez en notant l'orientation lors du retrait. Placez le module d'alimentation à l'intérieur du châssis. Replacez les 4 vies cruciformes qui fixent le module d'alimentation au châssis. En notant leur orientation lors du retrait. Rebranchez tous les câbles au module d'alimentation. Comment replacer la carte graphique ? Outils pour la tâche. Avant de commencer, retirez le panneau d'accès vitré. Remarque, la vidéo montre une carte graphique à 2 logements. L'apparence de l'ordinateur avec une carte graphique à 3 logements peut être différente, mais les procédures seront similaires. Retrait Débranchez les câbles connectés à la carte graphique. Desserrez, mais sans la retirer, la vis cruciforme sur le fermoir de support de la carte vidéo. Retirez les 4 vies cruciformes fixant le socle de support de la carte graphique au châssis, puis retirez le socle. Retirez les 2 vies cruciformes qui fixent la carte au châssis. Appuyez sur la languette noire de la carte mère pour libérer la carte graphique. Et tirez doucement sur la carte pour la retirer. Replacement Alignez la carte graphique avec le logement situé sur la carte mère. Et appuyez sur la carte graphique jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Replacez les 2 vies cruciformes qui fixent la carte graphique au châssis. Positionnez le renfort de support de la carte graphique. Et serrez les 4 vies cruciformes qui la fixent au châssis. Faites glisser le fermoir de support en place, en veillant à ce que les deux côtés soient alignés avec la carte graphique. Et serrez la vis cruciforme. Branchez les câbles sur la carte graphique. Comment replacer le ventilateur du panneau arrière ? Outils pour la tâche Avant de commencer, retirez le panneau d'accès vitré et le panneau d'accès opaque. Retrait Débranchez le câble du ventilateur de la carte d'éclairage, en notant son orientation pour le replacement. Déroulez selon les besoins. Débranchez le câble du ventilateur de la carte mère, en notant son orientation pour le replacement. Déroulez selon les besoins. Tout en maintenant le ventilateur en place. Retirez les 4 vies cruciformes qui fixent le ventilateur au châssis. Retirez le ventilateur. Replacement Placez le ventilateur sur le châssis, maintenez-le en position, et replacez les 4 vies cruciformes en notant l'orientation lors du retrait. Faites passer les câbles dans le port d'accès sur le châssis. Et fixez les câbles au moyen de la gestion des câbles. Connectez le câble du ventilateur sur la carte d'éclairage. Connectez le câble du ventilateur sur la carte mère. Comment replacer le capot de gestion des câbles ? Outils pour la tâche Avant de commencer, retirez le panneau d'accès vitré. Retrait Retirez les 2 vies cruciformes qui fixent le capot de gestion des câbles au châssis. En notant son orientation pour le remplacement, retirez le capot de gestion des câbles. Replacement Notez l'orientation lors du retrait. Replacez le capot de gestion des câbles. Replacez les 2 vies cruciformes qui fixent le capot de gestion des câbles au châssis. Comment replacer le système de refroidissement par liquide ? Outils pour la tâche Avant de commencer, retirez le panneau d'accès vitré, le panneau d'accès opaque et le capot de gestion des câbles. Remarque, si l'ensemble de pièces semble différent de celui actuellement installé, il est également nécessaire de remplacer le kit de support sur et derrière la carte mère. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de référence du matériel sur le site Web du support. Retrait Débranchez l'unité de refroidissement de la carte mère. Notez tous les câbles connectés à la carte d'éclairage sous le panneau d'accès opaque. Débranchez l'unité de refroidissement et les ventilateurs de la carte d'éclairage sous le panneau d'accès opaque. Dévissez les 4 fixations cruciformes qui attachent le dissipateur thermique à la carte mère. Remarque, en raison de la qualité d'adhésion de la graisse thermique située entre le dissipateur thermique et les composants du processeur, il peut être nécessaire de déplacer le dissipateur thermique d'un côté à l'autre pour le détacher de la carte mère. Dévissez les 2 vies cruciformes sur la plaque de fixation supérieure. Sous le panneau d'accès opaque, retirez les 2 vies cruciformes situées sur le haut de la station de travail, à côté des boutons de libération noir. Faites glisser la plaque de support du système de refroidissement du ventilateur vers la gauche. Retirez délicatement la plaque avec le système de refroidissement fixé. Déroulez selon les besoins. Retirez les 8 vies cruciformes de la plaque de support pour détacher l'unité de refroidissement. Replacement Fixez l'unité de refroidissement à la plaque de support à l'aide de 8 vies cruciformes. Et notez l'orientation lors du retrait. Faites passer les câbles dans le port d'accès sur le châssis. Faites glisser la plaque de support en haut de la station de travail. Décalez-la sur la droite. Fixez la plaque de support à l'aide des 2 vies cruciformes sur la plaque de fixation. Et des 2 vies supplémentaires sous le panneau d'accès opaque à côté des boutons de libération. Remarque, avant de replacer le dissipateur thermique ou le processeur. La graisse thermique doit être remplacée. La graisse thermique doit être remplacée chaque fois que le dissipateur thermique et le processeur sont séparés. Utilisez de l'alcool et un chiffon doux ou un coton-tige pour nettoyer toute la graisse thermique du dissipateur thermique et du processeur. Utilisez l'applicateur de graisse thermique pour appliquer la graisse thermique au processeur. Placez le dissipateur thermique sur la carte mère. Fixez-le à l'aide des 4 fixations cruciformes rondes. Connectez le câble sur la carte mère. Et notez l'orientation lors du retrait. Connectez les câbles sur la carte d'éclairage. Remarque, assurez-vous que le câblage est bien fixé et n'est pas pincé entre le châssis et les panneaux d'accès. Comment replacer les ventilateurs de refroidissement par liquide ? Outils pour la tâche Avant de commencer, retirez le panneau d'accès vitré, le panneau d'accès opaque et le système de refroidissement par liquide. Retrait Retirez les 4 vies cruciformes qui fixent le ventilateur au radiateur. En notant son orientation pour le replacement, retirez le ventilateur. Procédez de la même manière pour retirer l'autre ventilateur. Replacement Notez son orientation lors du retrait. Positionnez le ventilateur sur le haut du radiateur. Replacez les 4 vies cruciformes qui fixent le ventilateur au radiateur. Procédez de la même manière pour replacer l'autre ventilateur. Comment replacer le processeur ? Outils pour la tâche Avant de commencer, retirez le panneau d'accès vitré, le panneau d'accès opaque, le capot de gestion des câbles et le système de refroidissement par liquide. Remarque, l'ordinateur doit être placé sur son côté sur une surface plane pour effectuer cette procédure. Retrait Appuyez sur le côté et vers l'intérieur pour libérer et soulever le bras de tension du support du processeur.Soulevez le support du processeur pour l'ouvrir. Attention, ne touchez pas les contacts du processeur ou du socket. Vous risqueriez d'endommager le processeur ou la carte-mère en touchant les contacts du processeur ou du socket. Notez son orientation pour le replacement. Retirez le processeur avec précaution. Replacement Attention, ne touchez pas les contacts du processeur ou du socket. Vous risqueriez d'endommager le processeur ou la carte-mère en touchant les contacts du processeur ou du socket. Notez son orientation lors du retrait. Saisissez le processeur par les bords et abaissez délicatement le processeur sur le socket. Baissez le support du socket. Fixez le bras de tension dans le mécanisme de verrouillage du support. Comment replacer le SSD M2 ? Outils pour l'attache. Avant de commencer, retirez le panneau d'accès vitré et la carte graphique. Remarque, la configuration illustrée ne possède pas de dissipateur thermique net installé. Si le SSD M2 est équipé d'un dissipateur thermique, le dissipateur thermique doit également être retiré et replacé. Retrait Retirez les vis cruciformes qui fixent le SSD M2 à la carte mère. Saisissez le SSD M2 par les bords et retirez-le. Replacement Alignez l'encoche du SSD M2 sur l'encoche de la carte mère. Et insérez-le dans le logement correspondant sur la carte mère. Replacez le vis cruciforme qui fixe le SSD M2 à la carte mère. Comment replacer la batterie RTC Outils pour l'attache Avant de commencer, retirez le panneau d'accès vitré et la carte graphique. Retrait Appuyez doucement sur les deux fermoirs du couvercle du socket de la batterie RTC, puis soulevez le couvercle pour le retirer. Notez l'orientation pour le remplacement. Utilisez un outil à lame plate non métallique. Abaissez le loquet de libération argentée pour desserrer la batterie RTC et retirez-la. Replacement Notez l'orientation lors du retrait. Insérez la batterie RTC dans son socket. Appuyez sur la batterie pour la bloquer en place. Replacez le couvercle du socket de la batterie RTC. Et appuyez sur le couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Comment replacer la carte LAN sans fil ? Outils pour l'attache Avant de commencer, retirez le panneau d'accès vitré et la carte graphique. Retrait Retirez avec précaution le cache en plastique de la carte LAN sans fil. Attention, faites attention lorsque vous débranchez les câbles du LAN sans fil. Les câbles ou connecteurs endommagés peuvent dégrader les performances. Notez leur orientation pour le replacement. Utilisez une paire de pinces à bec effilé ou de pinces à épilé. Et débranchez les câbles connectés à la carte LAN sans fil. Retirez les vis cruciformes qui fixent la carte LAN sans fil à la carte mère. Et laissez-la en position de tension du ressort. Saisissez la carte LAN sans fil par les bords. Et retirez-la. Replacement Alignez l'encoche de la carte LAN sans fil et l'encoche sur la carte mère. En l'inclinant, insérez la carte LAN sans fil dans le logement sur la carte mère. Replacez la vis cruciforme qui fixe la carte LAN sans fil à la carte mère. Attention, faites attention en connectant les câbles LAN sans fil. Les câbles ou connecteurs endommagés peuvent dégrader les performances. Notez leur orientation lors du retrait. Utilisez une pince à bec ou une pince à épilé pour connecter les câbles à la carte LAN sans fil. Remettez le cache en plastique. Comment replacer les antennes sans fil ? Outils pour la tâche Avant de commencer, retirez le panneau d'accès vitré, le panneau d'accès opaque et la carte graphique. Retrait Attention, faites attention en manipulant les antennes sans fil. Les câbles ou connecteurs endommagés peuvent dégrader les performances. Retirez le cache en plastique de la carte LAN sans fil. Débranchez soigneusement les câbles de l'antenne sans fil de la carte LAN sans fil. Déroulez les câbles de l'antenne sans fil de la gorge de câblage sur le châssis. Retirez la vis cruciforme qui fixe le capot de l'antenne sans fil de droite au châssis. Faites pivoter le capot de l'antenne sans fil de droite. Et retirez-le. Décollez délicatement l'adhésif de l'antenne sans fil de droite qui la colle au châssis. Guidez le câble d'antenne sans fil de droite à travers l'orifice du châssis. Et retirez-le. Notez les bandes réutilisables qui le fixent au châssis pour le replacement. Retirez l'antenne sans fil de gauche de la même manière. Replacement Attention, faites attention en manipulant les antennes sans fil. Les câbles ou connecteurs endommagés peuvent dégrader les performances. Guidez avec précaution le câble de l'antenne sans fil de gauche dans l'orifice du châssis. Alignez la broche du guide sur l'antenne sans fil de gauche avec l'orifice dans le châssis. Et appuyez dessus pour la mettre en place. Alignez les crochets sur le capot de l'antenne sans fil de gauche avec les encoches du châssis et fermez le capot. Replacez la vis cruciforme qui fixe le capot de l'antenne sans fil de gauche au châssis. Notez les bandes réutilisables lors du retrait. Acheminez le câble de l'antenne sans fil de gauche à travers le châssis. Le câble de l'antenne sans fil est remplacé de la même manière. Notez l'orientation lors du retrait. Faites passer les câbles par le canal de routage sur le châssis. Connectez soigneusement les câbles d'antenne sans fil à la carte Elane sans fil. Remettez le cache en plastique. Comment replacer la carte mère Outils pour l'attache Avant de commencer, retirez le panneau d'accès vitré, le panneau d'accès opaque, le SSD, la carte graphique, le système de refroidissement par ventilateur et la mémoire. Retrait Retirez l'ensemble des câbles, cartes et lecteurs connectés à la carte mère. Dévissez les huit vies cruciformes qui fixent la carte mère au châssis. Saisissez la carte mère par les bords. Faites glisser avec précaution la carte mère hors des découpes du châssis. Et soulevez-la pour la retirer. Replacement Saisissez la carte mère par les bords. Abaissez la carte mère en reliant les connecteurs externes dans les découpes du châssis. Remarque Vérifiez qu'aucun câble n'est pincé entre la carte mère et le châssis. Replacez les huit vies cruciformes qui fixent la carte mère au châssis. Replacez l'ensemble des câbles, cartes et lecteurs sur la carte mère. Comment replacer la carte d'éclairage Outils pour l'attache Avant de commencer, retirez le panneau d'accès opaque. Retrait Attention, faites attention en déconnectant les câbles de la carte d'éclairage. Les broches du connecteur peuvent être facilement tordues et endommagées. Notez leur orientation pour le replacement. Débranchez tous les câbles connectés à la carte d'éclairage. Retirez les deux vies cruciformes qui fixent la carte d'éclairage au châssis. Retirez la carte d'éclairage. Replacement Repositionnez la carte d'éclairage sur le châssis. Replacez les deux vies cruciformes qui fixent la carte d'éclairage au châssis. Notez leur orientation lors du retrait. Connectez tous les câbles sur la carte d'éclairage.